Salut tout le monde. Dans cette vidéo, je mentionnerai 10 problèmes courants que les véhicules Toyota Corolla 2013 à 2019 sont susceptibles de rencontrer. Numéro 1. Certains modèles de 2014 ont été rappelés aux Etats-Unis en raison d'un interrupteur d'essuie-glaces défectueux qui fait que les essuie-glaces ne s'allument pas parfois ou ne fonctionnent que de manière aléatoire. Numéro 2. Le système d'infodivertissement et de navigation de certains modèles de 2013 à 2015 est sujet à des dysfonctionnements. Lorsqu'il fonctionne mal, il a tendance à redémarrer constamment et parfois l'écran tactile ne répond plus. Numéro 3. Le joint du bouchon d'essence a tendance à se détériorer avec le temps, ce qui fait que le témoin de vérification du moteur s'allume sur le tableau de bord. Lorsque cela se produit, l'ordinateur du véhicule stocke les codes liés aux fuites dans le système d'émission par évaporation. Numéro 4. Le compresseur de climatisation de certains des premiers modèles de cette génération est susceptible de subir une défaillance prématurée. Ce problème empêche le système de climatisation d'émettre de l'air froid. Numéro 5. Certaines transmissions à variation continuent ont tendance à glisser et à saccader avec le temps. Le problème est généralement causé par une usure anormale de la courroie d'entraînement située à l'intérieur de cette transmission. Numéro 6. La peinture extérieure de certains de ces véhicules a tendance à se décoller. Numéro 7. Le moteur coulissant du toit ouvrant de certains de ces véhicules est susceptible de subir une défaillance prématurée et doit être remplacé. Numéro 8. La pompe à eau de certains de ces véhicules a tendance à devenir bruyante et à développer des fuites de liquide de refroidissement entre 100 000 et 150 000 km et doit être remplacé. Numéro 9. La pompe de détection de fuite de vapeur de carburant du système d'émission par évaporation dans certains modèles de 2013 à 2015 a tendance à mal fonctionner et de connaître une défaillance prématurée dans les climats plus froids et doit être remplacé. Numéro 10. Les batteries à l'intérieur des capteurs TPMS ont tendance à perdre leur charge avec le temps, ce qui fait que le voyant TPMS s'allume sur le tableau de bord. Ce sont 10 problèmes courants que les véhicules Toyota Corolla de 11e génération sont susceptibles de rencontrer.